Bienvenue dans le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Ile-de-France dédiée à l'entrepreneuriat. Je suis Henri-Fa Hassanimze, fondatrice du réseau YouStart et consultante en création et développement des entreprises depuis 2012. Après avoir vu mon père faire faillite faute de réseau et d'accompagnement, propulser les dirigeants de demain est devenue ma mission de tous les jours. Dans cette saison, nous allons rencontrer des entrepreneurs inspirants, issus de différents territoires, avec une diversité de parcours et d'histoire. Une seule et même ambition les anime, celle d'entreprendre et de construire le monde de demain. Ces modèles de réussite nous racontent aujourd'hui leur premier pas, leur rêve et leur mission d'entrepreneur. Écoutons-les. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Nouveaux Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sarah Ouattara, qui est la fondatrice de Samara Facilities. Bienvenue Sarah, bonjour. Bonjour Henri-Fa. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours, de ton entreprise, de la femme entrepreneur que tu es. Et on va commencer par décrire ce que c'est que Samara Facilities. C'est une agence qui développe des événements uniquement pour les talents sur le territoire. Donc, ce sont des talents locaux qui interviennent pour des entreprises locales. C'est bien ça ? C'est exactement ça. On mobilise en fait tous les savoir-faire locaux au service des grands comptes qui s'installent sur le territoire. Qui est Sarah Ouattara ? D'où tu viens ? Quelles sont tes origines ? Qui est Sarah Ouattara ? Alors, Sarah Ouattara, c'est cette jeune femme, je suis encore jeune, qui a décidé de s'investir auprès d'un territoire, auprès de ceux qui font le territoire, et de se mettre au service pour lutter contre les idées reçues. La solution que j'ai trouvée pour mener ce combat, c'est l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai créé Samara Facilities. Mais c'est vrai que c'est un engagement d'abord moral, toute cette aventure. Pourquoi ce besoin de lutter contre les idées reçues ? Alors moi, j'ai grandi, étudié, fait mes premières expériences professionnelles en Seine-Saint-Denis. J'ai aussi beaucoup vu les mutations économiques, sociales de ce territoire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'étais un peu frustrée de voir qu'un territoire est dynamique. Tous les grands comptes viennent s'installer ici. Mais finalement, quand on en parle, c'est toujours à travers des maux, des difficultés, de la violence, la migration, tout ce qui est un peu difficile sur le territoire. Négatif, parfois. Négatif, toujours. J'ai beaucoup de tendresse, en fait, pour mon département. J'ai beaucoup de tendresse aussi face aux gens qu'on croise tous les jours, sur lesquels, moi, je vois des regards de personnes qui endurent une vie, qui sont solides, qui ont des parcours quelques fois compliqués, mais qui sont là, en fait. Et finalement, je n'ai pas envie qu'on leur retire leur courage, leur dignité, leur engagement. Et c'était ma part, ma contribution. Sarah est très présente aussi sur les réseaux. Donc, si vous voulez la contacter, échanger avec elle sur quoi que ce soit qu'elle dira ici, moi, je vous invite à le faire. Je me permets, Sarah, parce que je sais que tu es une femme aussi qui prend aussi des relations humaines avant tout. Et effectivement, tu dis qu'aujourd'hui, tu croises des personnes sur ce territoire qui endurent leur vie. C'est un mot très, très fort. Qu'est-ce que tu entends par là ? Et en quoi Samara Facilities vient du coup les aider et leur faciliter finalement leur vie sur le territoire ? Quand j'entends qu'on va solliciter des fournisseurs ou des prestateurs venus d'ailleurs alors qu'il y a des vrais savoir-faire juste au pied des bureaux, j'ai trouvé cette entrée-là pour pouvoir permettre de créer du lien entre le territoire et ceux qui le parcourent au quotidien. Du coup, mettre en contact un petit artisan, un chantier d'insertion, un ESAT, une productrice ou un artiste avec une grande entreprise qui aime vente privée, Chanel ou encore Vinci, pour moi, c'est vraiment une victoire pour le coup. Et ça, on est une. Et vraiment, félicitations et bravo pour tout ce que tu fais au quotidien. Aujourd'hui, c'est quoi au quotidien concrètement Samara Facilities ? Au quotidien, Samara Facilities, c'est l'agence qui va donner l'opportunité aux grands comptes de vraiment réussir leur ancrage local, de vraiment avoir un impact sur l'économie locale et de vraiment jouer le jeu de la politique RSE qu'ils évoquent dans leur groupe. Concrètement, quand on doit organiser un événement type conférence, marché de Noël, inauguration ou tout simplement un déjeuner d'équipe, on peut solliciter notre agence pour trouver une solution locale avec un impact positif. Cette entreprise plurielle, puisque tu échanges et tu valorises différents talents sur le territoire et toi, tu es la fondatrice. Est-ce que tu l'as fondée seule ? Est-ce que tu as créé seule l'activité ou est-ce que tu as des associés ? Alors, j'ai tout fait toute seule. Vraiment, la mise en pratique de l'entreprise, j'ai mené ça toute seule. Mais c'est vrai que tout au long de mon parcours, moi, je ne suis pas instinctivement une entrepreneur. Et à chaque étape, j'ai veillé à être entouré de personnes qui sont qualifiées, de personnes que je considère comme mentors et expérimentés, qui sont très bons et très présents sur les champs de l'entrepreneuriat. Donc, à chaque fois, j'ai fait en sorte d'être accompagné pour profiter de leur expérience. L'importance de l'accompagnement, on ne le dira jamais assez, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues de te faire accompagner sur la gestion, l'activité ? Où est-ce que tu as recruté ? Comment se passe aujourd'hui le développement de l'activité ? Alors, concernant la partie un peu accompagnement, moi, je suis toujours, quand je vois quelqu'un qui m'inspire à la fois sur les réseaux sociaux, entre une rencontre physique, etc., je ne me gêne pas d'aller à sa rencontre pour voir ce qu'on peut voir ensemble et ce que cette personne peut m'apprendre en plus. Mais aujourd'hui, je ne suis pas vraiment dans des circuits de formation, d'accompagnement au développement d'entreprises, bien que je ne sais pas si c'est un réflexe de femme, mais dès que j'ai eu mon idée, je me suis tout de suite orientée vers comment baliser les choses, comment être accompagnée, comment est-ce que je peux démarrer sans vraiment démarrer, comment est-ce que je peux intégrer des programmes pour monter en compétences, toutes ces étapes-là, avant de vraiment faire le grand saut. Mais tu sais que les femmes, c'est prouvé, les femmes gèrent mieux les entreprises, donc on peut se targuer de dire. Oui, oui, on a bien raison. Donc c'est peut-être vrai que c'est un réflexe de femme. Mais après, j'admire beaucoup le fait que les hommes, de manière générale, ce n'est pas une vérité absolue, soient au bord du précipice et sautent. C'est ça. Ils sont tellement assurés de la réussite de leur projet, ou en tout cas supposés, qu'ils sautent. Et au final, on peut aussi réussir par ce biais-là. Et moi, je regarde ça et je suis fan, en fait, quand je vois ça. Mais la sécurité féminine, ça a du bon aussi. Après, il y a différentes façons d'entreprendre aussi. Et je trouve que la touche féminine, en tout cas, celle que tu apportes est hyper intéressante. Et quand on regarde le développement de l'activité de Samara, donc toi, tu as démarré en 2016. Ensuite, tu as été touchée de plein fouet par le Covid. Est-ce que, justement, tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée cette période-là pour toi ? Après une année et demie de l'activité, l'activité commençait à décoller. On avait une certaine notoriété. Et arrivent les grèves générales, la crise sanitaire, au moment où on devait signer nos plus gros contrats. Ce coup d'arrêt, finalement, aujourd'hui, après coup, deux ans après, pour moi, c'est vraiment un coup qui a été vraiment très positif pour l'entreprise. Depuis la création, j'ai toujours vécu cette expérience comme une solution flexible. On était un service de conciergerie. On a décidé de s'orienter vers du facility. Aujourd'hui, on est davantage sur l'événementiel. Et tout ça, c'est à chaque fois des temps où j'ai été obligée de me poser, de réfléchir et de voir ce qui était le plus important et intéressant pour mes clients. Et aujourd'hui, donc, tu travailles sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Comment s'est passé le cheminement de la jeune Sarah, ado, début de carrière professionnelle et entrepreneur ? Quel a été le cheminement ? Je crois que j'ai toujours su une chose, c'est que je voulais travailler sur ce territoire-là. Je le regarde et je le compare avec d'autres territoires, que ce soit du côté de Harlem, oui, on va à l'international, que ce soit Marseille. Je trouve que les territoires périphériques ont beaucoup de choses en commun. Et je me suis toujours identifiée à d'autres territoires. Et c'est vrai que j'ai validé un master dans l'administration pour pouvoir travailler auprès des collectivités locales. Ce temps-là, c'était un temps très profitable parce que j'ai pu travailler au contact des politiques locales, d'être au contact des réalités. Et arrivé à l'âge de 30 ans, pour moi, c'était l'âge charnière, j'ai eu envie d'être un peu plus dans l'action. Et c'est là que j'ai eu ce projet d'entrepreneur. Être entrepreneur, c'était juste le prétexte que j'avais trouvé pour être vraiment dans l'action locale. Ce qui fait que c'est un parcours qui a l'air un peu décousu, mais qui a toujours cette cohérence-là d'être ancré sur la réalité locale et comment avoir un impact sur son écosystème. Et tu gères à la fois l'écosystème de l'entrepreneuriat local, puisque tu fais le lien entre les acteurs locaux et les grands groupes locaux. Et en même temps, tu as une vie de maman, de femme. Comment ça s'articule pour toi ? J'ai l'impression que dans la vie pro comme dans la vie personnelle, je garde toujours une orientation, c'est celle de profiter un maximum de mon entourage, de me reposer un maximum sur lui. Aujourd'hui, Samara Facility, c'est un réseau d'à peu près 150 talents locaux. Donc, eux font la plus grosse partie des choses. Nous, on les drive, on essaie d'accorder leur logiciel avec les standards des grandes entreprises, mais c'est eux vraiment notre ressource principale. De l'autre côté, dans la vie personnelle, en effet, je suis maman de trois enfants qui ont la chance de profiter de leur famille, d'avoir un papa très présent, d'avoir des grands-parents très sollicités, d'avoir des tontons et des tatas très présents également. Donc, l'idée, c'est de trouver l'équilibre pour que chacun trouve sa place et aussi impliquer les enfants dans cette aventure-là parce que je les ai mis des fois devant les choix qui s'annonçaient à moi pour Samara Facility. Quelle couleur ? Est-ce que tu penses qu'on devrait présenter ça comme ça, etc. ? Parce qu'il faut qu'ils vivent aussi, pour moi, cette aventure-là pour qu'elle soit la plus stable pour notre famille. Samara Facility, c'est 150 talents locaux et c'est combien de personnes qui les aident, justement, dans ce développement ? C'est découpé en une partie très logistique. Là, j'ai une personne qui se gère de la relation directe avec les fournisseurs, des mises en place, des livraisons et vraiment de la connexion entre le talent local et l'entreprise. Une partie qui est consacrée à la communication, à la présence auprès de nos communautés, via les réseaux sociaux, via les newsletters et via les différents supports que nous publions. Et enfin, il y a toute la partie de partenaires qui sont en charge de développer nos plateformes, de les faire évoluer et également de la partie un peu RH, RH compta, gestion. Et comment on fait quand on a envie de créer cette entreprise à impact ? Comment on fait quand on part comme ça d'un environnement qui n'est pas forcément propice à l'entrepreneuriat pour créer sa réussite ? Comment on fait pour poser la première brique ? Alors, on fait en acceptant l'échec. Dans toute cette aventure, j'ai beaucoup échoué. J'ai beaucoup apprécié échouer et j'ai à chaque fois appris de mes échecs. Donc, je pense qu'il faut aussi partir en acceptant cette partie-là et le fait d'échouer et que ça ne soit pas un drame. Et quant à 30 ans, j'ai pris la décision d'entreprendre, c'est que je me suis dit je ne veux surtout pas avoir un jour à me dire si j'avais su, si j'avais dû, oh, j'aurais dû. Et en fait, la peur d'être dans le regret, dans le ressentiment fait qu'il fallait bien sauter et j'ai quand même calculé ce saut-là parce qu'en me disant 30 ans, ça va, j'ai un diplôme, j'ai une carrière, je pourrais la reprendre, je peux échouer, ce n'est pas un souci. En fait, je me suis laissé le droit à l'échec. Autour de moi, mon entourage, en effet, alors mon père a mis du temps à s'en remettre. Aujourd'hui, il est plutôt dans l'encouragement, même si je pense qu'au fond de sa tête, il se dit, oui, mais c'était quand même bien l'administration. Et après, j'ai d'autres personnes de ma famille qui voient ça avec beaucoup de détachement. Et ce détachement-là, il m'aide beaucoup, moi. Eh bien, ça me donne encore plus le droit d'échouer. Et il y a ceux qui sont encore très impliqués et qui vont, quand j'en ai eu besoin, être là pour faire mes derniers petits colis, pour faire les derniers petits coups de fil, etc. Donc finalement, tout ça, ça s'équilibre un peu. Si tu devais faire le bilan aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais par rapport à cette prise de risque que tu as eu il y a... La difficulté aussi dans le parcours d'entrepreneur, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on se lance, eh bien, ça réussit. Ce n'est pas le cas. J'ai démarré un an et demi après. Je commençais seulement à pouvoir me payer et est intervenue la crise du Covid. Et on fait comment dans ces cas-là, du coup ? Eh bien, on serre les dents. Parce qu'il y a... Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se dire, oui, mais il y a des factures à payer derrière. Je veux bien être déterminée. Je veux bien être motivée. Mais je fais comment ? Je n'ai plus mon pôle emploi. Je n'ai pas de garantie. Je n'ai pas de sécurité. Je n'ai pas de... Comment on fait, en fait, pour payer les factures ? Parce que ce n'est pas la motivation qui paie les factures, du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là ? Comment ça s'est passé pour toi pendant cette période-là ? Je pense qu'il n'y a pas une seule solution. Mais dans mon cas, en effet, quand on voit les factures qui arrivent et les difficultés qui suivent immédiatement après... Alors moi, je suis toujours à l'aise dans la difficulté. C'est-à-dire que les galères, je les sens venir. Et je crois même que j'apprécie. Je trouve ça normal. C'est quand tout va bien que j'ai un problème, que je ne suis pas sereine du tout. Comme je les vois venir, j'essaie à chaque fois de trouver une galipette pour pouvoir la contourner, pour pouvoir la surmonter. Mais finalement aussi, ça m'a permis, ce parcours-là, de me rendre compte qu'on est en France, bien qu'en Seine-Saint-Denis, parce que l'aventure a démarré en Seine-Saint-Denis, on est sur un territoire qui est hyper favorable aux entreprises, au sens général, se lancer dans un projet associatif, entrepreneurial, etc. On est sur un écosystème qui est hyper favorable. Donc il faut, quoi qu'il arrive, oser, échouer, se relever. Et il y aura toujours un parachute pour pouvoir remonter la situation. Et toi, concrètement, quand tout a été à l'arrêt, comment tu as rebondi et comment tu as réussi à faire vivre l'activité ou vivre tout court au point qu'aujourd'hui, c'est en train de cartonner, quoi ? Crise sanitaire a coïncidé, pour moi, avec BB3, qu'on surnomme chez moi BB COVID. Et du coup, ça remet aussi des choses en réflexion. C'était vraiment un vrai moment de pause parce qu'à la fois les conséquences de la crise et gérer un nourrisson, ça t'oblige à te poser et à réfléchir. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir comme seule obligation le devoir de continuer à exister. Je savais qu'en termes de développement, de vente, de vraiment faire vivre l'entreprise économiquement, il n'y avait aucune issue parce que tous mes clients étaient en télétravail ou fermés ou en difficulté. En tout cas, pas dans l'idée de réunir leurs équipes et de monter des événements. Mais il fallait continuer d'exister. Ça, j'ai compris ça très vite. C'est ce qui fait qu'on a continué à être présents. On a profité aussi de cette crise-là pour tenir la main à certains de nos partenaires qui étaient en précarité. Quand je travaillais avec des chantiers d'insertion qui favorisent le retour à l'emploi des mamans à travers la cuisine, une fermeture des entreprises, ça a un impact direct sur leur insertion sociale, pour le coup. Alors, ça nous a permis de lancer comme ça une idée de repas pour ceux qui étaient quand même obligés pendant cette crise-là d'aller au bureau. Et on a recréé un petit système vertueux de livraison de repas dans des bocaux en verre, livré par un partenaire qui était en triporteur. C'était une manière de continuer d'exister, de continuer à poursuivre aussi cette mission-là qu'on s'était donnée. Et dans le même temps, j'ai senti que mes clients, certains nous appelaient en disant « Mais si, mais si, on peut organiser un événement, on sera dehors, on sera distanciés de deux mètres. Et ce n'est pas grave s'ils gèlent dehors, mais on veut se réunir. » J'ai senti qu'il y avait ce besoin-là de créer des relations humaines et on est encore plus rentrés dans cette brèche-là pour répondre aux besoins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment une solution d'événements clés en main pour les entreprises. Vous avez trouvé l'opportunité derrière la crise. C'est ça. Et tu sais que les plus grandes entreprises qu'on connaît tous, Microsoft, Disney, pour ne citer qu'elles, Apple, sont toutes nées en période de crise. Donc, en fait, les entreprises qui durent sont celles qui survivent et qui trouvent l'opportunité derrière la crise. Pendant ce temps-là de réflexion, j'avais en tête mes cours d'histoire qui me disaient que la grande crise était l'occasion pour les plus riches et pour les plus solides de ressortir encore plus fort. Et de nombreux après-midi, je me posais là en disant « Mais réfléchis, réfléchis, il y a forcément un truc qui va faire que tu vas t'en sortir. » Mais je ne trouvais pas et je me disais « Mais comment font ces entreprises ? » Comme je dis toujours, tu déjoues un peu les statistiques, c'est-à-dire qu'on ne t'attendait pas là et en fait, toi, tu as juste poursuivi ton rêve, tu es juste allé chercher ce qui t'anime le plus finalement là où tu sais que tu vas être utile, là où tu sais que tu vas être impactante, là où tu sais que tu vas apporter une valeur. Et c'est ça en fait l'entrepreneuriat. Et moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer dans ce podcast, c'est que finalement, le véhicule n'est pas important, c'est ton moteur intérieur qui compte et ce que tu as envie d'apporter aux autres qui va te driver et qui va faire que tu vas réaliser ton rêve et c'est ce que finalement tu as fait. Et je te remercie beaucoup de venir partager cette expérience avec nous, ce parcours avec nous. Donc, on va jouer maintenant. Jouons ! Alors, je vais te poser une série de questions et en fait, le principe, c'est simplement de finir la phrase sans trop réfléchir, comme tu disais. Quelle première réponse te vient en tête si par exemple, je te dis « Le matin, pour être en forme, je commence toujours ma journée par… » Un coca. C'est pas vrai. Que si ! Le coca, c'est dramatique pour moi-même. C'est ton petit moteur du matin. C'est ça. Si j'avais su, je n'aurais jamais… Non, jamais de regrets. Enfin, j'ai pas beaucoup de regrets, donc… Oui. Bon, allez, joker. On a droit à un joker. Ma plus grande réussite d'entrepreneur, c'est… Être épanoui. Sans être fixé sur la réussite économique, être vraiment épanoui chaque jour. Une journée ratée, c'est une journée sans… Ben, sans chiffre d'affaires. Si c'était à refaire, je… Je ferais différemment. Je gagnerais un peu plus de temps. Est-ce que tu peux me donner un mot ou une phrase qui te porte, qui te permet de gravir toutes les montagnes ? Qu'est-ce que tu te dis ? À quoi tu penses ? Comment est-ce que tu fais pour rebondir en situation compliquée ? C'est difficile à comprendre, pardon, mais c'est… Tu n'y arriveras pas. Moi, pour que je puisse faire quelque chose, il faut juste me dire tu n'y arriveras pas. Je ne cherche pas ces mots. C'est l'esprit de contradiction. C'est ça. Donc, si quelqu'un te dit, en fait, tu ne vas pas y arriver, ça te motive. C'est quelque chose qui te bouge. Est-ce que tu as un livre, un film, une chanson qui te drive aussi en plus de ça, sur lequel tu t'es appuyé pour avancer ? Alors, il y en a beaucoup. Et je pourrais juste citer un film que je n'ai vu qu'une fois et que je retiens au quotidien, c'est Joy. On arrive au bout, presque au bout de cet entretien, Sarah. Mais avant, est-ce qu'il y a un message que toi, tu as envie de faire passer aujourd'hui dans cette émission, de dire aux personnes qui nous écoutent ? Si cette intervention-là a permis à certaines personnes de dire « J'ai une idée quand même, j'aimerais la pousser jusqu'au bout. Je ne sais pas comment prendre, mais il faut que je trouve les moyens de mener cette idée. Il faut à un moment arrêter de trop réfléchir et de se lancer. » Moi, j'ai un exemple banal pour résumer ça. C'est une personne qui a l'idée d'ouvrir un restaurant qui implique d'importants frais. Poursuis cette idée-là, peut-être dans 5 ou 10 ans, mais en attendant, tu peux démarrer cette activité en ayant une activité de traiteur, d'événementiel, de je ne sais quoi, mais qui ne te permet pas à pas d'arriver à ton projet ultime. En voyant trop gros, en voyant trop de problèmes, finalement, on n'arrive jamais à bouger, on n'a jamais osé, on n'a jamais tenté. C'est un peu comme le principe du minimum viable product pour les startups dans le digital ou autre. C'est vraiment faire avec le minimum et juste démarrer. commence par planter la graine et développer le projet. Je n'arrive pas à voir le péril qu'il peut y avoir à entreprendre. Donc, ose, fonce et on verra bien de toute façon. Absolument. Moi, ce que je dis toujours, c'est la plus belle réussite, c'est de se lever un matin, se dire « je n'ai rien à perdre ». Exactement. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci Sarah. Merci. Rendez-vous sur la chaîne Spotify pour les nouveaux entrepreneurs et sur le site de la CCI Paris Île-de-France pour les prochains épisodes sur l'entrepreneuriat. Ce podcast vous a été proposé par la CCI Paris Île-de-France dans le cadre du programme Entrepreneur Leader. Mis en place par le Conseil régional d'Île-de-France, ce dispositif vise à offrir aux entrepreneurs franciliens un accompagnement complet et personnalisé à toutes les étapes de leurs projets de création ou de reprise d'entreprise. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Spotify Les Nouveaux Entrepreneurs et partagez-le.